Musique Parce que la discipline gravel peut être pratiquée sur de très nombreux terrains Routes, chemins, pistes, sentiers Parce que les pratiques gravel sont très différentes d'un adepte à l'autre Et enfin parce qu'un pneu de gravel joue un rôle considérable dans le comportement de votre vélo Et bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les 3 critères essentiels à prendre en considération Pour bien choisir tout simplement le pneu de gravel qui correspond à votre pratique Salut à toi Mille Gravel, à toi qui aimes poursuivre lorsque la route s'arrête Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir effectivement les éléments essentiels pour bien choisir son pneu de gravel Composition, section, pression, taille, on va tout passer en revue Et ainsi vous aurez tous les éléments pour choisir en toute connaissance de cours Mais avant cela, je tenais particulièrement à vous remercier Car ça y est, le cap des 10 000 abonnés vient d'être franchi Alors quand on lance une chaîne YouTube, c'est un espèce de cap symbolique Et si cela a été possible, c'est surtout grâce à vous Grâce à vos encouragements, grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires Grâce à toute votre bienveillance et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Car je vous ferai une annonce spéciale pour faire un événement spécial 10 000 abonnés En attendant, revenons à nos pneus et voyons quels sont les 3 critères essentiels Pour bien choisir le pneu qui vous correspond En premier lieu, lorsqu'on choisit un pneu, on va se baser sur différents indicateurs Le confort, l'adhérence, le rendement, la résistance à la crevaison, la composition du pneu, la durabilité et aussi le prix Alors c'est une question que je vais éliminer tout de suite Parce que s'il y a des budgets en gravel sur lesquels c'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent En revanche, au niveau des pneumatiques, moi je vous invite vraiment à ne pas vous orienter vers du low cost Le pneu c'est essentiel, c'est ce qui vous tient à la route Donc, essayez de gratter quelques dizaines d'euros, prendre le pneu le moins cher possible C'est franchement, de mon point de vue, un très mauvais raisonnement Et on va voir ensemble quels sont les critères justement pour bien choisir le pneu D'ailleurs, dès à présent, dites-moi dans les commentaires Vous avec quels pneus de gravel vous roulez Quels sont les critères que vous recherchez parmi ceux que je viens d'annoncer Donc le confort, la durabilité, la résistance à la crevaison, le rendement Ça, ça m'intéresse vraiment qu'on partage pour voir finalement ce que vous recherchez en tant que pratiquant Regardons de près maintenant comment un pneu est structuré C'est important de connaître sa composition Parce que ça va vraiment vous aider à faire vos choix de pneus Alors pour comprendre comment un pneu est structuré Et bien tout simplement, on va s'appuyer sur la marque Specialized Specialized est très connu dans le milieu du vélo Que ce soit le vélo de route, que ce soit le VTT Et dans le gravel avec un excellent vélo qui s'appelle le Diverge Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous roulent avec D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous roulez avec ce vélo Et qu'est-ce que vous en pensez Mais Specialized ne se contente pas de fabriquer des vélos Ils fabriquent toute une gamme d'accessoires Dont d'excellents pneus Lorsque je faisais du vélo de route, je roulais personnellement sur des turbocotons Qui avaient un rendement du feu de Dieu Et là ils ont développé une gamme gravel très large Dont j'ai trois modèles ici à vous présenter Qui coudent finalement vraiment l'étendue, la typologie de pneus que l'on peut trouver en gravel Alors quand on regarde de près un pneu Si on part de l'extérieur jusqu'à l'intérieur Finalement on a trois choses A l'extérieur on va avoir ce qu'on appelle la bande de roulement Alors celle-ci va être plus ou moins lisse, plus ou moins crantée On verra dans quelles indications C'est elle qui est en contact avec le sol Donc c'est un élément éminemment important En dessous vous avez ce qu'on appelle la carcasse ou la structure Elle est composée de fils de nylon ou de fils de coton Qui sont assemblés une certaine densité Plus cette densité est importante, plus les fils sont fins Plus vous allez avoir un pneu qui va avoir du rendement De la souplesse, qui va apporter du confort Mais qui peut à contrario être plus fragile Sur notamment les chemins qui ont beaucoup de pierres Par contre un pneu qui va avoir des gros fils en moins grande quantité Va être plus dur, plus résistant aux impacts, aux pierres En revanche, beaucoup moins efficace en termes de rendement Et surtout beaucoup moins confortable La densité de fils est mesurée avec un indicateur Qu'on appelle le TPI ou EPI Vous trouvez les deux appellations TPI pour Trend Per Inch C'est-à-dire nombre de fils par pouce Pour vous donner quelques repères, deux chiffres Au-dessus de 100, 120, 127 Ça va dépendre des fabricants Vous avez un pneu qui est donc composé de beaucoup de fils qui sont fins Donc un pneu qui va être souple, qui va bien lure le terrain Avec un très bon rendement A l'inverse, autour de 50, 60, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de fils Et qu'ils sont tout simplement plus gros Comme vous pouvez le voir à l'image, les fils sont disposés à 45 degrés De façon à pouvoir superposer plusieurs couches C'est la raison pour laquelle certains fabricants ne donnent pas toujours exactement les mêmes chiffres Certains vont donner les chiffres d'une seule couche Par exemple, ils vont vous donner un chiffre de 120 D'autres vont vous donner les chiffres de 3 couches Comme 360 L'autre élément, c'est la tringle Celle-ci peut être souple ou rigide Rigide, en général, c'est ce qu'on va trouver sur les pneus d'entrée de gamme C'est un fil d'acier Et lorsqu'on va monter en gamme, on va avoir une tringle qui est soit en Kevlar Soit en Aramide Comment les reconnaître ? C'est très simple Et bien ici, les pneus à tringle souple, comme vous voyez, se plient Alors que les pneus à tringle rigide, vous ne pouvez pas les plier En termes de dimension, vous en avez 3 Soit la norme française, les roues de 700 Soit la norme anglaise, exprimée en pouces Soit la norme internationale, exprimée en ETRTO Cette norme ETRTO vise à harmoniser les standards entre tous les pratiquants De manière à pouvoir favoriser l'interchangeabilité entre une jante, un pneu, une valve, une chambre à air En général, en gravel, on va trouver deux tailles de roues Soit les roues de 700, en normes françaises, qu'on va exprimer en 29 pouces, normes anglaises Ou en 622, normes ETRTO Ou alors le 650B, qui correspond à du 27 pouces et demi En général, le 700 va accueillir des largeurs de pneus comprises entre 35 et 42 mm Et les roues de 650B vont accueillir en général des pneus entre 42 et 50 Pour bien comprendre comment est fait un pneu, tout simplement, je vous invite à aller dans votre garage Ou regarder dans votre maison les pneus de votre vélo Et regarder sur les flancs car vous avez beaucoup d'informations qui vont recouper tout ce que je viens de vous dire Vous avez bien évidemment la marque, comme ici le Pathfinder Pro Gripton, ici, correspond le type de gomme développé par Specialized qui assure durabilité et endurance On a effectivement un pneu qui est dans la classification Endurant Et on a la norme Tubeless Ready On a donc un pneu qui va pouvoir être monté en Tubeless Si on poursuit notre lecture, on va voir la taille du pneu Comme vous voyez ici, 700 par 38 de section En normes françaises Et à côté, la norme ETRTO 38 par 622 Pour savoir à quelle pression gonfler votre vélo Et bien, il suffit de regarder sur le flanc de vos pneus Comme vous pouvez le constater, ici, on a l'indication à la fois en PSI et en BAR Entre 50 et 80 PSI Qui correspond 3,5 bar jusqu'à 5,5 bar Cela signifie que vous pouvez utiliser ce pneu dans cette plage de gonflage En dessous, le constructeur ne peut pas garantir les qualités du pneu annoncé Et également, c'est la même chose lorsqu'il est au-dessus Mais franchement, entre 3,5 et 5,5 Il y a vraiment de quoi assurer un bon rendement Vous allez mettre plutôt autour des 5, par exemple, lorsque vous voulez être dans une version route Comme ici, pour favoriser plutôt la bande de roulement centrale Et assurer le maximum de rendement Et puis descendre autour des 3,5 bar Peut-être même légèrement moins Si vous êtes en tubeless De façon à maximiser l'adhérence et l'accroche Notamment en virage L'avantage de la gamme Specialized, c'est non seulement qu'elle est extrêmement qualitative Mais elle couvre l'ensemble des typologies de pneus dont on a besoin en gravel On a donc 3 familles de pneus en gravel Première famille, les pneus qu'on appelle dits rapides Comme ici, avec le Swatoo Ce type de pneu est fait pour un usage à 70% route 30% chemin Utilisé sur des circuits plutôt roulants Constitués de route Ou de pistes ou de chemin En bon état On peut utiliser dans ce cas-là Des largeurs plus fines Autour du 35 D'ailleurs, comme vous voyez à l'écran C'est les pneus avec lesquels j'ai roulé Lorsque j'ai fait le test du 3T Rice Max Que vous verrez bientôt sur la chaîne Qui était monté en 35 Qui a l'avantage d'avoir un très bon rendement Mais évidemment, cette largeur reste relativement étroite Lorsqu'on va s'aventurer dans les chemins On a comme ici, à contrario Un pneu en 650B Que je vais monter prochainement Sur mes DT Suisse pour le tester Et il est ici en 47 Second type de pneus Dit les pneus polyvalents 50% route 50% chemin En général Leur caractéristique commune C'est d'avoir une bande de roulement centrale Ou alors d'avoir des crampons extrêmement serrés De manière à avoir un très bon rendement sur la route Et des crampons sur le côté Qui vont assurer une bonne traction Lorsqu'on est dans les chemins Notamment en baissant la pression Et surtout une excellente adhérence dans les virages En général, ce type de pneus Va se trouver plutôt sur des jantes de 700 Avec des largeurs de pneus Comprises entre 38 et 42 Troisième famille de pneus Les pneus dits cramponnés Leur utilisation 70% chemin 30% route Les pneus cramponnés Ont des crampons qui sont très marqués Souvent très espacés De manière à favoriser l'évacuation de la boue Ce modèle-ci Que le modèle rhombus Conserve toutefois au milieu Comme vous pouvez le constater à l'écran Des crampons relativement serrés Ce qui fait que sur la route Il n'est pas complètement ridicule Mais il existe des pneus encore plus crantés Pour aller uniquement dans les chemins Ces pneus sont faits pour des parcours Avec des terrains fuyants Des sentiers techniques Souvent pour aller dans l'humidité La section va être en général plus large Plutôt autour des 40, des 42 Dites-moi dans les commentaires Si vous roulez avec des pneus specialized Ou si vous roulez avec d'autres types de pneus Quelle marque vous utilisez Qu'est-ce que vous préférez Qu'est-ce que vous trouvez de bien Dans la marque que vous utilisez Maintenant qu'un pneu de gravel N'a plus de secret pour vous On va enfin répondre à la question Quels sont les 3 critères A prendre en compte Pour choisir un pneu de gravel Critère numéro 1 Votre terrain d'évolution C'est répondre à la question du où Vous l'avez compris lorsque j'ai présenté les pneus Où est-ce que vous roulez ? Plutôt route ? Plutôt chemin ? Quel est le pourcentage entre les deux ? Et quelle est la nature des routes que vous empruntez ? Deuxième critère Votre pratique C'est la question du comment Vélotaf Bypacking Cyclo-sport Compétition Et enfin Troisième critère Le critère du possible Effectivement En fonction du vélo que vous avez Et des roues que vous avez Vous ne pourrez pas monter tous les pneus Il y a parfois ce que l'on veut Et il y a parfois ce que l'on peut Donc la première chose à vérifier C'est la clairance de votre vélo Alors qu'est-ce que la clairance ? Et bien pour la fourche avant C'est la largeur de celle-ci Permettant de mettre plus ou moins des gros pneus Qui vous est donné par votre constructeur Donc la clairance de vos bases arrières Et de vos hauts bancs Les bases arrières Ce sont les deux branches Qui partent de votre boîtier de pédalier Jusqu'à votre roue arrière Et les hauts bancs C'est ce qui remonte de votre roue arrière Jusqu'à votre vélo Celles-ci sont plus ou moins larges Comme vous pouvez le constater à l'écran Sur le modèle que j'avais essayé En aluminium Et bien la clairance est peu importante Donc on est très limité Vous voyez ici On a un pneu de 40 Mais il reste 1 mm Alors là le terrain est sec Ça allait bien lorsque j'ai pu faire l'essai Mais vous en doutez Que dès qu'il y a peu de boue Celle-ci va venir s'accumuler Et le pneu va tout simplement rester bloqué Il faudrait donc monter ce type de vélo Des pneus plus fins Autour de 36 ou 38 Averse Comme vous pouvez le voir Sur mon 3T On a une clairance très large Qui permet de monter des pneus Très largement En 47 Voire jusqu'en 50 Pour connaître la clairance de votre vélo Il faut tout simplement s'adresser A la marque de votre vélo En général La clairance est donnée Et la taille maximale de pneus Que votre vélo peut accepter En pratique C'est un peu empérique Ce que je vous dis Mais gardez un débattement Au moins de 4 à 5 mm De chaque côté de votre pneu Afin de ne pas être embêté Dès que vous aurez De la boue Des branches Des feuilles Après la clairance de votre vélo C'est la largeur de vos jantes En effet On ne peut pas monter Un pneu large Sur des jantes étroites Pourquoi ? Tout simplement Parce que si vous montez Un pneu large Sur une jambe étroite Techniquement Vous pourrez le monter Mais malheureusement Votre pneu Va prendre la forme D'une ampoule Et un pneu Qui a une forme d'ampoule C'est très mauvais Parce que c'est un pneu Qui est instable Qui va être fuyant Dans les virages C'est la raison pour laquelle Si vous suivez un peu le vélo Vous avez pu constater Qu'au fur et à mesure des années Y compris en vélo de route Et bien les largeurs de jantes Ont tendance à être De plus en plus importantes De manière à ce que Les pneus Qui s'élargissent Y compris en route Puisqu'il y a encore quelques années On roulait en 23 Maintenant la norme Est plutôt autour de 28 Et dans quelques temps Elle passera à 32 Parce qu'on se rend compte Finalement qu'avec un pneu plus gros On gagne en confort Sans perdre en rendement Et ça c'est un autre débat Sur lequel je reviendrai Voilà les amis On est au terme de cette vidéo Vous en savez plus maintenant Sur quel pneu choisir Pour votre gravel En résumé Vous faites surtout de la route Très peu de chemin Prenez un pneu Plutôt lisse Plutôt rapide Vous avez une pratique mixte Prenez un pneu polyvalent Vous avez une pratique Plutôt chemin Plutôt engagée Prenez un pneu Très cramponné En terme de largeur Si vous faites Plutôt de la route Prenez un pneu Plutôt étroit Autour des 35 Pratique polyvalente 38-42 Pratique très engagée 42 Voir plus En mettant des 650B En terme de pression Respectez les pressions Qui vous sont indiquées Sur le flanc du pneu Ou sur l'étiquette du pneu Certaines marques N'indiquent pas toujours les pressions Mais en général C'est sur l'étiquette Qui va avec le pneu Qu'on achète Enfin pour conclure On vient de passer Les 10 000 abonnés Donc je vous remercie Encore une nouvelle fois C'est grâce à vous Alors pour vous remercier Et bien je vais faire une vidéo Spéciale 10 000 abonnés Et bien tout simplement Je vous invite à m'envoyer Sous l'adresse email Que vous voyez devant vous A l'écran Et qui est également Dans le descriptif de la vidéo Toutes vos questions Tous vos sujets Toutes vos interrogations Je les regrouperai Et je vous ferai Une réponse point par point Dans la vidéo Spéciale 10 000 abonnés Et puis également Dans cette vidéo Comme depuis que j'ai monté la chaîne J'ai reçu différents accessoires Différents produits De différentes marques Et bien l'objectif C'est de vous faire Gagner l'ensemble de ces produits Parce qu'effectivement J'ai pas besoin d'avoir 50 flacons de nettoyage De mon vélo J'ai pas besoin d'avoir 50 sacoches Ni d'avoir 50 casques Donc un seul me suffit Et le reste Je vais tout vous offrir Quant à moi Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Le sujet de la prochaine vidéo Ce sont les sacoches De backpacking Quelle sacoche mettre A l'avant Sur votre vélo Et sur la selle A très bientôt Bonne semaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada